Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Aujourd'hui, on va voir le deuxième sujet en deux parties, comme ayant le même titre, la perfection chrétienne, la théologie systématique. En voyant théologie systématique, on pense tout de suite que c'est un sujet qui est difficile, un sujet qui est gros, un sujet qui est incompréhensible, parce que c'est de la théologie. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir que ça semble être un gros mot, mais c'est un mot qui est simple et facile à comprendre, et surtout que la Bible nous parle. Donc au fur et à mesure, je vais vous introduire, vous allez voir de quoi qu'on parle. J'aimerais commencer avec notre texte du jour, dans Jacques 4, verset 7, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. » Donc au fur et à mesure qu'on avance, vous allez comprendre ce passage-là, parce qu'on va le réutiliser tout à l'heure. Donc avant de commencer, avec ce partage, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Donc vous pouvez incliner la tête ou prendre la position adéquate, si vous êtes dans la possibilité. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, de nous permettre de nous réunir aujourd'hui pour étudier ta parole, prendre ce pain de vie, te rendre des louanges, te rendre gloire, te remercier pour tout ce que tu as pu faire dans notre vie. J'aimerais te remercier de nous permettre aussi d'avoir Zoom, de pouvoir avoir des gens ou sans personne, pour te louer, Seigneur. Puisses-tu donc bénir ce moment, puisses-tu nous toucher, toucher notre cœur, et que tu puisses nous faire réaliser des choses peut-être que nous avons mal compris, que nous avons oubliées, et que tu puisses nous garder en mémoire ces choses pour que tu puisses nous transformer davantage chaque jour à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc pour commencer, on va vous mettre, on va briser la glace. J'aimerais pouvoir vous partager avec vous une histoire qui vous est sûrement familière. Pour ceux peut-être qui sont chrétiens depuis la jeunesse, on apprend souvent les histoires de la Bible, dans un petit résumé. Et je vais faire la même chose aujourd'hui, on va explorer une histoire. Et cette histoire se trouve dans 1 Samuel, chapitre 17, et on va lire du versets 41 et 44. Peut-être que vous vous rappelez de cette histoire-là, quand on parle de Samuel, vous pensez à Saül, on pense peut-être à David aussi. Et justement, une histoire particulière de ce jeune guerrier, on peut dire, de ce jeune garçon, qui était déjà très jeune à l'époque, du nom de David. Vous vous rappelez peut-être ce qui a fait face au Philistin, qui était un homme, on peut dire grand, aujourd'hui on dirait gigantesque, mais à l'époque c'était un homme grand, un homme qui était fort, qui était réputé, justement, pour être fort. Et on va voir donc ce combat entre David et Goliath, si on peut appeler ça un combat. Et donc, ce défi que David va vouloir relever se trouve au verset 40. Donc dans 1 Samuel 17, 41 à 44, on peut y lire. Le Philistin vint aussi et s'approcha de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors le Philistin regarda et vit David et le méprisa, car c'était un jeune homme, blond et beau de visage. Et le Philistin disait à David, suis-je un chien, que tu viennes contre moi avec des bâtons. Et le Philistin maudit David par ses dieux. « Le Philistin dit encore à David, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Donc Goliath était méprisé David, on peut dire qu'il s'est dit « Wow, moi je suis le plus fort renommé de plusieurs nations, et vous m'envoyez ce petit homme-là, tout petit, blond en plus, beau de visage, qui s'en vient avec un bâton, pensant à me battre moi, l'homme le plus grand, le plus fort du monde. » Ça nous fait penser tout de suite à la leçon de l'école du sabbat avec cet homme de Nebuchadnezzar un peu, qui voulait s'attaquer directement à Dieu. Mais ici, ma question que j'aimerais vous poser, c'est « Est-ce que vous pensez vraiment que Goliath avait peur de David? » Non, parce qu'il l'a méprisé. Donc on va continuer. Dans 1 Samuel 17, cette fois-ci du verset 45 et 46. David nous dit « Et David répondit aux Philistins, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te tuerai et j'ôterai la tête, et je donnerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Donc ici, le Philistin, oui, il n'avait pas peur de David, on l'a lu plus tôt, mais David n'avait pas peur non plus du Philistin. David, il savait que Dieu était avec lui. Et au verset 47, on nous dit « Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne délivre point par l'épée ni par la lance, car la bataille est à l'Éternel, qui vous livrera entre nos mains. » Donc ici, à savoir, c'est que Goliath aurait dû avoir peur quand David a prononcé l'Éternel, mais Goliath ne connaissait pas le Dieu. Peut-être qu'il connaissait le Dieu d'Israël, des Israélites, parce qu'il avait vu ce qu'il avait fait auparavant avec Saül, mais Goliath, par sa propre force humaine, on peut dire, sa force physique, son orgueil, encore une fois, il s'est dit que lui était plus fort que ce jeune homme blanc. Bon, désolé. Et donc, j'aimerais vous poser une autre question. Si vous étiez sur cette route, vous marcherez sur une route, peu importe la route, imaginez-vous être sur une route, et que vous rencontrerez, par exemple, le diable devant vous. Est-ce que vous devriez avoir peur? Est-ce que vous devriez vous effrayer de ça? Si vous n'êtes pas chrétien, peut-être que oui, mais si vous êtes chrétien, vous ne devriez pas avoir peur. Jésus nous dit dans Matthieu 28, verset 18, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Et aussi, la Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, « Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. » Donc, il faut comprendre ici que la possession et le droit d'utiliser le pouvoir est l'autorité que Jésus a reçue. Il a reçu cette autorité de telle manière que rien ni personne ne peut l'empêcher de l'utiliser. L'autorité que Jésus a reçue de pouvoir chasser les démons, de ne pas craindre Satan, il n'a pas craint Satan quand il était dans le désert, en fait, c'est quelque chose que nous aussi, on peut recevoir. Et c'est de là qu'on parle justement de Jean qu'on a lu au début. On passe directement au verset du jour qu'on a lu dans Jean 4, verset 7. Jean 4, verset 7, qui nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » La partie est soulignée, « Il s'enfuira loin de vous. » Ça ne dit pas, « Soumettez-vous donc à Dieu, ou battez-vous avec le diable, ou ayez crainte du diable. » Ça dit, « Résistez au diable. » Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chrétien qui est soumis à Dieu, en fait, ne devrait pas avoir crainte du diable. C'est le diable qui devrait avoir peur de vous. Donc, si on reprend cette idée du chemin, et que vous marchez, que vous faites une rencontre avec le diable, si vous êtes soumis à Dieu, si vous résistez au diable, comme est écrit, alors c'est lui qui va fuir, pas vous. Si vous n'avez pas besoin de fuir, face même à un danger quelconque. Parce que si vous êtes soumis à Dieu, que vous résistez au diable, c'est lui qui s'enfuira. Et c'est pour ça qu'on a cité l'exemple de David, parce que c'est ça qui est arrivé. David n'a pas fui, c'est Goliath qui a fui. Il a fui en retrouvant la mort, mais il a quand même fui. Et ce qui est intéressant ici de noter, c'est le mot traduit par « résister ». Dans Jacques 4, verset 7, on retrouve le mot « résister ». Il fallait en parler, bien sûr. Et dans le mot « résister », ce terme grec, c'est « antistémie ». « Antistémie », ça signifie « opposer ». C'est-à-dire « résister » ou, d'après le lexique grec anglais du Nouveau Testament, basé sur le domaine sémantique, c'est « résister en s'opposant activement à une pression ou à une puissance ». Quand on dit « résister », ce n'est pas juste le fait de... On pourrait prendre l'exemple d'une corde avec une charge lourde, ce n'est pas juste le fait de la retenir. C'est le fait de résister activement. C'est-à-dire de la retenir, oui, mais de la tirer. De la tirer. Donc, c'est de résister en s'opposant activement à une puissance ou une pression du mal. Donc, on comprend ici que ce n'est pas simplement un assentiment mental. C'est plus que simplement le fait de regarder quelque chose ou de dire non à quelque chose. Cela signifie qu'on est, vous êtes, activement impliqué dans la résistance. Et au passage, Pierre nous le dit justement dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9, qui nous dit comme suit « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » 9, résistez-lui, le même mot que Jacques, étant ferme dans la foi, sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. Ce mot ici peut être traduit par « résister », « antistémie », c'est le même que dans Jacques. En fait, partout où est-ce qu'on retrouve ce mot « résister », on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu « résister », on l'a vu « opposer », vous devrez penser à « antistémie », et vous devez penser surtout à, non pas une résistance passive, mais une résistance active. Quand c'est écrit « résister », c'est écrit, on pense tout de suite, c'est une résistance mentale active, pas passive. En d'autres termes, on ne combat pas le diable passivement. Dans le fond, ce qu'on comprend bien, c'est qu'on ne le laisse pas nous attaquer, puis on dit non. En fait, oui, il va nous attaquer, mais on ne lui dit pas non. En fait, on lui donne des coups de pied, on le renvoie chez eux. Comme David a fait face à Goliath. David n'a pas seulement dit « non, non, viens pas ici ». Non, David a fait face à Goliath, parce qu'il savait que Dieu était avec lui, il était soumis à Dieu, il a résisté à la puissance du mal. Mais nous, c'est la même chose. Notre combat, oui, il est plus spirituel, il est mental, mais on ne fait pas seulement que lutter, on combat spirituellement au nom de Dieu. Et c'est dans ça, en fait, que le chrétien est impliqué, dans une résistance passive, active et non pas passive. Et une des choses qu'on doit se poser comme question, c'est, est-ce que dans le message qu'on prêche, en tant qu'adventiste, de ceux qui attendent le retour de Jésus, est-ce qu'il y a un message qui effraie le diable, ou qui, justement, va pas seulement créer une résistance passive, mais une résistance active. En fait, quand on lit un passage d'Hélène White dans la Review and the World du 22 mars 1887, on peut y lire. « Satan ne crée rien tant que le peuple de Dieu ne dégage la voie en supprimant tous les obstacles, afin que le Seigneur puisse déverser son esprit sur une église languissante et une congrégation impénitente. » Ce que tu comprends bien ici, c'est que le message principal de ceux qui attendent le retour de Jésus, qu'on a surnommé « adventiste », c'est le message des trois anges. Et si ce message des trois anges supprime tous les obstacles, tous les obstacles du peuple de Dieu, dans le sens que ça dégage, ça rouvre la voie à la réception de l'esprit, donc c'est-à-dire que le cœur de l'Église est ouvert à la réception de l'esprit, est prête à recevoir le Saint-Esprit, c'est là que Satan va craindre le peuple de Dieu. Il va attaquer plus, mais il va attaquer plus pensant à pouvoir vaincre, mais c'est là que Satan va craindre, parce que justement, s'il attaque plus, c'est parce qu'il craint que ces personnes-là fassent des dégâts sur ceux qu'il contrôle. Donc c'est à ce moment-là vraiment que l'Église va être languissante, que l'Église va recevoir cet esprit, et que donc l'Église va passer d'une résistance passive à une résistance active. Mais ça, ça commence par les membres, chacun d'entre nous. Parce que si on pense que l'Église c'est une bâtisse, ça va être long. Mais si on croit que l'Église c'est les membres, c'est là que l'Église va passer de passive à active. D'une Église triomphante aussi. Ça, c'est un autre sujet. D'une Église militante aussi à triomphante. Le Seigneur ne veut pas que nous restions une Église languissante. OK? Il ne veut pas que nous soyons une congrégation impunitante. Mais il veut que son Église soit victorieuse. Il veut que son Église reçoive son Esprit Saint. Et, encore une fois, Pierre nous dit dans Acte 5, verset 32, « Et nous, lui, sommes témoins de ces choses aussi bien que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Dieu l'a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, ça nous met un lien avec l'obéissance. La réception du Saint-Esprit, en fait, est le point de départ à celui qui obéit. S'il y a quelque chose qui nous amène à l'endroit de l'obéissance, où Dieu peut déverser son Esprit, c'est quelque chose que Satan craint beaucoup. Parce qu'on n'est plus soumis à la chair, on est soumis à Dieu. Satan craint ça. Parce que quelqu'un qui est soumis à Dieu, Satan ne peut plus l'attaquer. OK? Parce que là, ça veut dire qu'il commence à résister activement et non plus passivement. Et c'est là, c'est ça, une des étapes importantes qu'il faut comprendre. OK? Et c'est là l'étape, le processus de la perfection chrétienne. OK? Elle commence déjà par la soumission à Dieu, par une résistance active plutôt que passive. OK? C'est pas seulement le fait de dire « Non, je ne veux pas pécher. » Dire « Non, Satan. » Non, c'est le fait de voir que Satan nous attaque et de le renvoyer en dehors, de le dégager de nous, en fait. Là, je le prends vraiment comme si c'était physique, là. Mais si on prend l'exemple de David et de Goliath, on est capable de s'imaginer que ce même combat se passe mentalement en nous, en chacun des chrétiens. Et que, comme David a fait appel à Dieu, nous, on peut faire appel à Jésus-Christ pour nous aider aussi. En fait, ça nous amène à la question « Qu'est-ce qui peut amener le peuple de Dieu à la perfection? » Quel grand enseignement avons-nous qui est conçu pour amener notre purification et notre sanctification? » Dans la tragédie des siècles, à la page 531, on nous dit « Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. » En comprenant ce sujet-là parfaitement, en fait, c'est comme si on ouvrait la porte à notre purification et à notre sanctification. N'oubliez pas, le message basique, le message de base, le fondement de base central, on peut même dire, de ceux qui attendent le retour de Jésus, l'adventisme, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire a amené, ouvert la porte au sabbat, à la non-immortalité de l'âme, à la vérité sur la divinité, sur la justification par la foi, etc. Quand on comprend, c'est écrit parfaitement, on comprend dans le sens qu'on comprend vraiment bien le sanctuaire et le jugement. Donc, on comprend ce que Jésus fait au ciel, on comprend le but de Jésus au ciel, on comprend le sanctuaire, on comprend que cela nous ouvre la porte à la sanctification et à la purification. Parce qu'en fait, si on ne comprend pas ce que Jésus fait au ciel, comment on peut travailler justement sur nous-mêmes? En fait, cela qu'on dit parfaitement, ce n'est pas simplement connaître parfaitement le sanctuaire terrestre et son application céleste. Ça, c'est le côté théorique, c'est une connaissance théorique. En fait, on comprend ici, si on ne comprend pas cela, on risque de perdre notre âme, en fait. Quand on dit de perdre notre âme, c'est qu'on risque de perdre notre salut. Et la tragédie des siècles nous le dit un peu plus loin. OK? À la même page, à la page 531, « Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible de quoi? D'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. » Donc, ce n'est pas seulement une petite affaire. C'est, en fait, une importance capitale. En fait, c'est un sujet vital. C'est pourquoi, justement, que l'esprit de prophétie est si catégorique sur ce sujet. Le sanctuaire, en fait, c'est un sujet fondamental pour notre message, mais aussi pour notre mission. On parle de la foi indispensable, mais on parle aussi d'un poste que Dieu nous assigne, donc d'une mission que Dieu nous assigne. Et souvent, on dit que l'Église adventiste commet l'erreur de ne pas parler de ce sujet-là. Mais nous, on commet l'erreur aussi d'en parler, mais ne pas le mettre en lien avec notre vie pratique. Parce que, oui, la théorie est importante. C'est le point de départ, en fait, d'une vie pratique. Mais sans une vie pratique, la théorie vient caduque. La théorie vient inutile. Parce qu'elle vient de nous dire, la théorie nous apporte à exercer la foi indispensable et d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Donc, c'est important, ces choses-là. C'est important d'avoir la théorie, même si c'est une théorie de base. Si cela nous apporte à une pratique plus grande, alors c'est un bon début, une bonne pratique qui va nous amener et nous ouvrir la porte à la purification et à la sanctification du chrétien. Et d'autres questions que j'aimerais vous proposer. Pourquoi y a-t-il souvent un tel silence sur ce sujet? Et quand il y a un bruit, ou quand il y a un sujet ou quelque chose de grand sur ce sujet, pourquoi souvent ça vient sous forme d'attaque contre un sanctuaire? L'Église, souvent, quand il parle du sanctuaire, il parle du sanctuaire, mais il vient attaquer le sujet en disant que ce que les pionniers croyaient, ce n'est pas ce que nous, on croit, etc. Et il ne le présente pas sous une forme favorable. Pourtant, ça doit être quelque chose de favorable à nous. Deuxième question. Pourquoi y a-t-il une telle attitude de laisser aller parmi les adventistes du 7e jour si la vérité du sanctuaire est si vitale pour, un, la santé spirituelle de chaque membre de l'Église, mais pour notre santé mentale aussi? Donc, spécialement depuis 1844. En fait, j'aimerais répondre courtement. La réponse simple que j'aimerais vous dire à ce sujet, c'est que Satan ne veut pas que les vérités justifiantes et sanctifiantes qui fournissent le pardon et le pouvoir de vaincre, qui sont incarnées donc dans la vérité du sanctuaire, soient crues, soient crues, on comprend, la théorie nous amène à croire, mais surtout, qu'ils soient expérimentés dans la vie du croyant. Parce qu'il sait que, quand les gens vont comprendre le sanctuaire, et qu'ils vont l'expérimenter, le mettre dans leur vie, on parle de cette expérience, de cette compréhension, quand on comprend le sanctuaire, ça devrait nous amener à une vie pratique qui est mieux, en fait, qui est pieuse. Parce qu'on prend connaissance de ce que Jésus fait, et on comprend notre cas. Quand on comprend cela, et que ça nous amène à une expérimentation, Satan, en fait, c'est là qu'il commence à craindre. C'est là que Satan dit, c'est là que la Bible dit dans Jean, si vous résistez à Satan, il va fuir. Donc, Satan a tout fait pour détruire ces vérités-là, et nous ramener à l'état des protestants, justement, qui ne croient pas vraiment à un travail qui se fait présentement au ciel, en fait, dans le sanctuaire. En fait, il ne veut pas que ces vérités-là viennent à la lumière de chacun d'entre nous. Et en continuant dans la tragédie des siècles, parce que la tragédie des siècles ne nous dit pas seulement l'importance, mais il nous montre ce que Satan fait aussi. J'aimerais qu'on puisse lire le même livre, la tragédie des siècles, à la page 530, donc une page auparavant. « Satan invente d'innombrables prétextes pour occuper notre attention ailleurs qu'aux objets qui devraient le plus nous absorber. Le grand séducteur est les glorieuses vérités qui mettent en évidence un sacrifice expiatoire et un tout-puissant médiateur. Il sait qu'il ne réussira dans ses entreprises qu'en détournant les esprits loin de Jésus et de sa vérité. On comprend. Loin de Jésus et de sa vérité. Satan ferait tout pour porter notre attention sur des choses inutiles, sur des objets. Même des fois, c'est ça souvent. Les chrétiens, on a des débats sur des sujets qui sont secondaires. Au lieu de présenter le sujet important, on parle de sujets secondaires à ce moment-là. On a démontré qu'ils sont importants. Et c'est là qu'on détruit les sujets qui sont fondamentaux, justement, et qui sûrement permettraient que l'Église serait unie, recevrait le Saint-Esprit, et aussi qui permettrait de mettre dehors Satan, de dégager Satan, de résister activement. Dieu veut une Église active et non pas une Église passive. On n'a pas besoin d'être 800 000 pour avoir une Église active. Ce n'est pas le nombre qu'il faut. Parce que si quatre membres sont actifs, ça vaut mieux que 1000 membres qui sont passifs. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que son noyau, le noyau de l'Église, souvent on parle du comité, qui sont souvent ceux qui sont le centre de l'Église, mais tous ceux et celles qui participent à l'Église, qui veulent participer, qui sont membres, ou même qui sont là, qui sont nouveaux, en fait, il veut qu'une Église soit unie, une Église qui soit active. Active, oui, dans notre mission, bien active aussi dans notre morale, dans notre processus justement de sanctification et de purification que Jésus veut travailler en nous. Et la seule chose qui nous sanctifie, c'est la vérité. La parole de Dieu nous le dit. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et c'est Jean 17, verset 17, et Hébreu 4, verset 12, qui nous dit cela. Et on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la vérité. Parce que sans la vérité, on ne peut être sanctifié. Et sans être sanctifié, en fait, il n'y a rien d'autre qui va pouvoir le faire. Et c'est pour ça que Satan en nous, en en tirant notre attention sur d'autres, c'est-à-dire des objets qui devraient le plus nous absorber, donc qui nous met sur des sujets secondaires, que ce soit la Bible, que ce soit des choses du monde, au lieu de passer du temps dans la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus travailler, qu'on ne doit plus rien faire et rester seulement dans la parole, mais, oui, dans le fond, le plus de temps qu'on a, on devrait le passer avec Dieu. Que ce soit avec des frères et des sœurs. Si vous voulez étudier avec des frères et des sœurs, c'est un moment important de le faire aussi, parce que des fois, on a des questions ensemble, on discute, on a des opinions, et c'est ça qu'il faut. La Bible ne nous interdit pas ça. Même que la Bible nous encourage de nous fortifier entre frères et sœurs, de développer un lien étroit. C'est comme ça qu'on pourra développer une église active. Si les chrétiens ne se connaissent pas, puis ils savent seulement le nom de l'autre, l'église ne peut pas aller bien loin. Mais Satan, lui, nous met les fables, les fables des hommes. Il nous met cela pensant que cela pourra nous transformer. Il pourra nous transformer, oui, davantage à l'image que Satan veut de nous, mais pas à l'image que Dieu veut de nous. Et dans la citation qu'on a lue, justement, de la tragédie des cycles, à la page 530, il y a deux aspects importants que j'aimerais relever avec vous. Le premier aspect, c'est qu'on parle d'un sacrifice expiatoire et d'un médiateur tout-puissant. En fait, ces deux choses-là, dans leur composante fondamentale, on parle de la justification et de la sanctification. OK? Parce qu'elle explique ici, un sacrifice expiatoire nous explique, nous montre, nous démontre la capacité du Christ à pardonner nos péchés. OK? Par le sacrifice de Christ, il peut pardonner nos péchés. OK? Mais, plus encore, parce que c'est un médiateur tout-puissant. Donc, il y a la capacité à nous rendre plus forts afin que nous ne soyons pas obligés de continuer à vivre dans le péché. OK? Donc, on a la justification et la sanctification. Le sacrifice expiatoire nous montre la justification et un médiateur tout-puissant nous montre qu'on peut atteindre un niveau auquel la Bible peut nous appliquer maintenant que nous sommes partenaires, participants de la nature divine. OK? Donc, si on dit que Jésus c'est un ange, si on dit que Jésus n'est pas tout-puissant, en fait, on ne pourra jamais, en fait, là, on peut dire qu'on ne peut pas atteindre l'état auquel Jésus veut de nous. Beaucoup de personnes disent que Jésus a vécu un autre genre de vie que nous. Il a vécu une vie parfaite. On peut dire qu'il est né d'une vierge qui était parfaite. Donc, le processus, en fait, il faudrait qu'on ait une mère parfaite. Il n'a jamais péché, etc. Nous devons comprendre la chose suivante. Nous, qui sommes humains, Lui, qui est divin. Oui, on n'est pas dans la même position. Lui, c'est un être divin qui est descendu sur terre en étant homme. Mais Jésus, en venant sur terre, de un, nous permet d'avoir la liberté. La Bible nous dit je vous ai offert la liberté du péché. Donc, il nous offre cette liberté de nous libérer du péché. Mais deuxième chose, il s'est offert aussi sur terre par son sacrifice pour nous permettre d'être participants à la nature divine parce qu'il a participé à notre nature humaine. En fait, Jésus venait réparer le lien entre l'humanité et la divinité. Jésus, étant venu sur terre, ayant revêtu la nature humaine, nous montre justement que la nature humaine peut participer à la nature divine. Ça veut dire qu'il peut participer à ce processus de sanctification qui nous mène vers la perfection. C'est des choses qu'on a vues déjà dans la première partie, qu'on a vues quand on a parlé du péché, quand on a parlé du Saint-Esprit. C'est toutes des choses qui sont mises en parallèle. en fait, l'existence d'un sacrifice expiatoire et d'un médiateur tout-puissant sont deux choses qui sont indissociablement liées. On ne peut pas les délier parce que l'un nous dit que Jésus a fait pour nous et l'autre nous dit ce que Jésus peut faire en nous. Je dis peut faire parce que c'est un choix. Soit qu'on laisse Jésus vivre en nous, on laisse Jésus nous transformer ou on ne laisse pas Jésus nous transformer. On peut accepter seulement le fait que Jésus nous permet de pardonner nos péchés et ne pas laisser place à Jésus en nous. C'est un choix. Mais n'oubliez pas, ce choix-là nous amène à une résistance passive parce qu'on va commettre le péché mais on sait que Jésus nous pardonne. Tandis que là, si on accepte que Jésus vive en nous, oui, on va continuer à pécher mais on accepte justement de ne plus commettre, de ne plus vouloir commettre le péché. Donc quand Satan va venir nous tenter, nous on est prêts à dire à se battre puis à vaincre le péché. C'est ça que Jésus nous permet d'avoir. Et si Satan peut justement semer la confusion sur une de ses vérités ou même les deux vérités centrales du plan du salut, en fait là, il ne se souciera plus de ce que nous savons et de ce que nous faisons. S'il détruit ces deux choses-là, la justification et la sanctification, Satan a déjà la victoire sur nous. Parce que peu importe ce que vous allez croire, en fait, vous n'allez pas être rendus à l'état de perfection comme Paul nous dit. Et ça nous amène à lire un autre texte de la Servante Seigneur dans Le Revue Neural du 4 juin 1895. Celui qui est sanctifié par la vérité sera maître de lui-même. Il s'ouvra les traces du Christ jusqu'à ce que la grâce se perde dans la gloire. Donc, jusqu'à ce que l'état de perfection soit en nous. La justification par laquelle nous sommes justifiés est imputée. La sanctification par laquelle nous sommes sanctifiés est impartie. La première est notre droit au ciel, la seconde est notre aptitude au ciel. Amen? La justification c'est notre passeport. Mais aujourd'hui on dirait tu n'as pas ton vaccin donc tu n'es pas prête à voyager. Mais Dieu fait la même chose. Oui, tu as ton passeport mais est-ce que tu es prête à aller voyager là-bas? Tu sais qu'aux États-Unis il faut que tu parles anglais, il faut que tu comprennes certaines choses, il faut que... C'est ça que Dieu veut en fait. Dieu par la justification nous offre le droit d'entrer au ciel. Mais il ne nous offre pas le droit d'y vivre. Le processus de sanctification nous rend aptes à vivre au ciel. Souvent c'est ça. Jésus, est-ce qu'il va accepter des meurtriers au ciel? Est-ce qu'il va accepter des menteurs au ciel? Non, mais pourtant il y a des chrétiens qui sont encore menteurs, encore meurtriers, etc. Donc ça nous prouve que la justification ne nous permet pas d'avoir le droit de vivre au ciel. Elle ne nous amène pas à être aptes à vivre au ciel. Mais elle nous donne le droit. Ça veut dire que cette personne-là a le droit de se repentir, de travailler sur lui-même et d'être apte maintenant à vivre au ciel. En d'autres termes, je peux venir à Jésus tel que je suis maintenant. Peu importe votre état. Que je sois une prostituée, un meurtrier, etc. Et il me donnera le droit d'accès au ciel. Parce qu'il a le droit de le faire. Cependant, le fait est que je ne suis pas encore apte à vivre au ciel. Et donc, Jésus veut aussi me donner une aptitude pour le ciel. Et c'est ça qui est fort. Parce que Jésus ne nous dit pas « Maintenant, tu peux entrer au ciel. » Il nous dit « Tu peux entrer, mais laisse-moi vivre en toi et je vais te rendre apte à y vivre au ciel. » Parce qu'en ce moment, on pourrait faire ça un podcast, aller voir les gens, les chrétiens, et leur demander « Est-ce que tu aimerais être au ciel? » Et il y en a certains qui diraient oui, mais dans leur mode de vie, ils montraient le contraire. Mais Jésus, justement, il veut travailler sur notre mode de vie. On a vu la dernière fois que ce soit sur nos choses qu'on fait de tous les jours, sur notre caractère, sur toute notre sphère humaine pour nous permettre d'être apte à vivre au ciel. Mais pour cela, il faut lui abandonner notre vie. Il faut lui laisser le droit. Il faut lui ouvrir la porte de notre cœur. On chante souvent ce chant-là et Jésus nous le dit dans l'Apocalypse. « Je vais cogner à votre porte. Si vous me laissez entrer, je vais travailler en vous. » Et là, vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous faisons, oui, qui sont bonnes et qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais si nous nous limitons à une certaine façon de vivre, en fait, ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas seulement notre façon de vivre. Parce que Satan n'a rien contre une église monothéiste qui peut payer la dîme, qui peut observer le sabbat, qui peut faire toutes ces choses-là. En fait, c'est justement ce genre de peuple-là, d'église-là qui a crucifié Jésus-Christ. Les Juifs payaient la dîme de la menthe et de l'amant qu'on parle. Ils observaient le sabbat. Ils faisaient tout. Pourtant, c'est eux qui ont crucifié Jésus-Christ. On voit que ce n'est pas suffisant en soi, cela. Ce n'est pas la théorie qui est suffisante ou la vie, on pourrait dire, notre mode de vie qui est suffisante. Parce que Satan, et je le crois de tout mon cœur, il craint, justement, il craint cela. Il craint qu'il y a une génération qui prenne Dieu au mot et qui va coopérer avec lui dans l'éradication des habitudes de péché. Et c'est pour ça que Satan dit qu'il va tenter tout le monde au point même de tenter les élus. C'est-à-dire que Satan sait qu'il va y avoir un peuple élu, qu'il va y avoir un reste qu'il va attaquer en tout point, mais qu'il va décider de donner leur vie totale à Jésus et pas seulement de faire une vie théorique de leur sain, ou une vie théorique de Jésus-Christ, mais une vie pratique dans tous les points. On parle de toutes les sphères. Qu'est-ce que je dis depuis tantôt, j'ai dit cette sphère-là n'est pas importante ou non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Cette sphère-là, ce n'est pas seulement celle-là qu'il faut. Quand je parle de cette sphère-là, ce n'est pas seulement le fait de vivre le sabbat, payer la dîme, croire au sanctuaire, croire à toutes ces choses-là et de les faire qui va vous permettre d'avoir la vie éternelle. On parle vraiment, c'est notre caractère. Et c'est là le sujet de la perfection chrétienne, c'est de comprendre que le plus important pour Dieu, c'est notre caractère. Et c'est là l'étape de la sanctification qu'on dit que c'est toute une vie. Et le prophète Nahum nous dit dans Nahum 1, verset 9, « La détresse ne s'élèvera pas deux fois. » En fait, on ne peut pas forcer les gens à renoncer à leur péché. Seulement Dieu peut permettre à ces gens de renoncer au péché. Et on nous l'a dit dans Jésus-Christ à la page 766 « Lorsque le grand conflit éclata, Satan avait déclaré que la loi de Dieu ne peut être observée, que la justice est incompatible avec la miséricorde et qu'au cas où la loi serait transgressée, il n'y aurait pas de pardon pour le pécheur. » Et ça, c'est grand ce qui est écrit ici. En fait, Satan craint que les hommes et les femmes qui ont été enchaînés, qui ont été égoïstes, qui ont connu des échecs spirituels, démontrent qu'ils ont effectivement trouvé la réponse en Jésus-Christ. C'est ça que Satan craint en fait. Satan montre à la majorité des chrétiens, même à ceux du monde, que la loi est incompatible avec la foi. La loi est incompatible avec la miséricorde. Comment un Dieu miséricordieux qui nous permet qui nous donne la liberté de faire ce qu'on veut peut mettre une loi qui ne nous permet pas de faire ce qu'on veut? C'est ça que Satan veut révéler aux gens, montrer l'incompatibilité entre la loi et la foi. Et pourtant, la loi est justement la clé qui leur permettra de ne plus être liée par le péché. Enfin, la clé, c'est celle qui va enlever les chaînes de l'égoïste, enlever les chaînes justement de cette résistance passive. OK? C'est ça qu'on pourrait dire. On peut tirer les chaînes autant qu'on veut. Pourtant, on n'a pas la clé, c'est des chaînes, on n'a pas la force de détruire les chaînes, mais justement, Dieu nous permet par la foi et la loi combinées de détruire ces liens, d'avoir la clé de la liberté. Et justement, va nous démontrer le modèle de vie que Dieu veut nous donner, que c'est lui le meilleur, mais surtout le plus heureux des modèles de vie. Il ne faut pas se dire que le modèle que Dieu nous donne c'est un modèle, oui, qui est meilleur, mais qui est malheureux. On ne peut pas rien faire. Non! C'est un modèle heureux et Dieu ne nous interdit pas de ne pas rien faire. Il nous montre seulement ce qui est droit à ses yeux. Et dans les paraboles de Jésus, à la page 52, on nous dit « Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. » Et ça, c'est quelque chose encore une fois que je crois de tout mon cœur et que vous devriez aussi faire. Parce que le Christ veut reproduire son caractère en chacun de nous. N'oubliez pas, on avait vu, celui qu'on admire va se refléter en nous. Si on admire autre chose que Jésus, on va refléter cette autre chose que Jésus. Et si Jésus veut refléter son image en nous, il va le faire. s'il l'a dit, il le fait. C'est le Dieu. C'est Jésus qui est tout puissant. Tout ce qui est dit, il peut le faire. Et c'est ça qui est fascinant. Il a dit qu'il pourrait nous pardonner à l'instant, aussitôt qu'on demande qu'on est pardonné, il va le faire. Et ça nous apporte vers notre dernière partie du sujet parce qu'on a parlé de la théologie systématique, mais on n'en a pas à comparer. Le titre, c'est théologie systématique, mais ça vous a fait peur. Peut-être que vous êtes encore inquiet de savoir c'est quoi. Mais là, on va en parler. Vous allez voir, c'est très simple. Enfin, la théologie systématique, c'est simplement une discipline de la théologie chrétienne qui formule donc un compte-rendu ordonné, rationnel et cohérent de la foi et des croyances chrétiennes. Donc déjà, vous comprenez mieux. En fait, on va aller plus loin, elle prend tous les différents concepts et forment de croyances et de vérité et les rassemblent de manière cohérente. Je vais prendre un exemple. Supposons que j'ai un ensemble d'engrenages. Par exemple, une montre qu'on appelle mécanique, c'est une montre avec des engrenages minuscules. Bien, tous ces engrenages-là représentent des différentes vérités et le moyen de les faire fonctionner bien ensemble, c'est de les mettre ensemble. C'est un peu ça, en fait. aucun engrenage ne peut fonctionner tout seul. On ne peut pas dire « moi je crois à ça, pas à ça ». En fait, chacune doit s'embroter d'une façon, d'une manière de faire fonctionner cette montre, de faire fonctionner cette roue. En fait, une vérité fondamentale de base agira comme un engrenage d'entraînement pour faire tourner les autres engrenages dans la bonne direction. ça veut dire qu'on croit en une vérité, un autre, un autre, un autre, et n'autre. Ces choses-là vont s'enchaîner ensemble. Si on en détruit une, on perd l'engrenage, en fait. Et justement, si on a le mauvais engrenage, qu'il soit trop gros, trop large, ou trop petit, en fait, il va faire tourner les engrenages dans la mauvaise direction ou de la mauvaise manière. Et c'est là que ça fait que si on affecte une engrenage, on affecte tous les autres. Un exemple très simple de cela. Je vais prendre un exemple d'une vraie doctrine et je vais aller voir de quoi qu'on pourrait dire plus concrètement. Par exemple, la doctrine sur l'état des morts. Si nous croyons que lorsque nous mourons, nous continuons en quelque sorte à vivre pour toujours par notre âme, que nous avons en quelque sorte une âme immortelle alors qu'elle est la seule conclusion à laquelle nous pouvons logiquement et honnêtement arriver concernant la durée de l'enfer. Par exemple, si on croit que notre homme est immortel, ça nous amène à croire quoi d'autre? En fait, l'enfer est éternel. Si notre homme est éternel, c'est parce que l'enfer est éternel. C'est logique. Ceux qui vont brûler, ils vont brûler éternellement et ceux qui vont vivre, vont vivre éternellement. Donc, vous comprenez un peu que quand on croit à quelque chose qui est faux, ça nous amène toujours à quelque chose d'autre qui est faux. Ça ne veut pas dire que quelque chose est faux, on va croire à 800 choses qui est faux. Non. Nécessairement, si on croit à quelque chose qui est faux ou quelque chose qui est vrai, ça va toucher plusieurs autres points et ça va peut-être en détruire d'autres ou nous amener à d'autres vérités. J'aimerais lire un texte de Charles Hodge qu'on a lu aussi la dernière fois mais c'est dans un autre de ses livres justement de Systematic Theology qui nous dit dans toute science il y a deux facteurs l'effet et les idées ou l'effet et l'esprit. La science est plus que de la connaissance. La connaissance est la persuasion de ce qui est vrai sur la brasse des preuves adéquates. Mais l'effet d'astronomie, de chimie ou d'histoire ne constitue pas la science de ce département du savoir. La simple disposition ordonnée des faits ne constitue pas non plus une science. Les faits historiques classés par un ordre chronologique sont de simples annales. La philosophie de l'histoire suppose que ces faits soient compris dans leur relation causale. Dans tous les domaines l'homme de science est censé comprendre les lois qui déterminent les faits de l'expérience de sorte que non seulement il connaît le passé mais peut prédire l'avenir. Prenons une pause ici parce que là ça a été beaucoup de mots, des gros mots peut-être vous comprenez un peu en gros ce que ça veut dire. En fait Hodge ici ne parle pas de futur prophétique mais il parle de quelqu'un qui connaît certains faits. Par exemple disons que je vais aller dans mon bureau ou peu importe ce que vous croyez ce que vous voulez prendre comme exemple mais je prends ici l'exemple que je vais dans mon bureau et que je veux peindre le sol en rouge avec une peinture à base d'huile. Si je comprends les principes de la peinture je ne reviendrai pas dans 15 minutes en m'attendant à marcher sur ce sol parce que je sais qu'une peinture à base d'huile ça va prendre une heure ça va prendre deux heures à sécher. C'est un exemple concret je peux reprendre d'autres exemples il y a plein d'autres exemples et réparer une auto si je mène mon auto au garage et je sais que cette pièce là à réparer peut prendre 3 ou 4 heures je ne vais pas revenir dans 10 minutes je vais revenir dans 3 ou 4 heures sachant que cette pièce là prend ce temps là. Pourquoi? Parce que je reconnais le résultat de cela je connais le temps que ça va prendre ou je connais le résultat de la peinture que ça va prendre 2 heures à sécher donc je peux raisonnablement prédire ce qui va se passer si je le fais c'est ça en fait qu'il nous explique en fait je comprends comment tous ces engrenages s'alignent en fait je comprends la chaîne des événements c'est ça en fait ici ce passage je voulais nous révéler j'aimerais continuer avec la citation par exemple l'astronomie peut prédire la position relative des corps célestes pour les siècles à venir le chimiste peut prédire avec certitude quels seront les faits de certaines combinaisons chimiques si par exemple la théologie est une science elle doit inclure quelque chose de plus qu'une simple connaissance des faits elle doit comprendre une exposition de la relation interne de ces faits les uns avec les autres et chacun avec tous elle doit pouvoir montrer que si l'un est admis les autres ne peuvent être niés la théologie c'est ça qu'il faut comprendre la théologie si c'est une science parce que la théologie c'est considéré comme une science la science de la science chrétienne on peut dire si cette théologie c'est simplement une base théorique alors on n'a pas compris le but de la théologie qu'est-ce qu'on fait en ce moment c'est un peu en fait c'est de la théologie la théologie oui c'est des faits c'est de la théorie mais cette théorie-là nous apporte à faire des liens avec une base de vérité qui doit être indirectement être liée c'est-à-dire les engrenages ça nous pousse à comprendre le lien de ces engrenages-là si ça ne nous pousse pas à faire cela à ne pas dire que ça c'est la vérité donc ça c'est la vérité ça marche ensemble en fait on ne comprend pas cette citation-là et en fait on nie justement tout ce qui a été dit en fait on comprend ici qu'une fois que nous avons commencé à comprendre tous les rouages de la théologie donc les engrenages nous allons comprendre comment ils sont liés les uns aux autres et nous allons voir que les uns sont essentiels aux autres par exemple on a le sabbat et la loi la loi ne peut pas être séparée du sabbat c'est lié en fait en fait on peut considérer un enseignement comme une croyance isolée mais ce que nous ne voyons pas c'est que ces choses sont liées entre elles lorsque nous commençons à changer les points fondamentaux de notre croyance de notre croyance tout le reste doit changer quelque part lorsque vous changez les points fondamentaux vous changez le terrain de jeu pour tout ce qui vient après vous avez peut-être été témoin de cela ok quand une personne adopte un nouveau modèle de pensée cela aura des répercussions sur d'autres de ses enseignements ou opinions oui une église par exemple au sein de la théologie systématique il existe trois branches qu'on va parler au fur et à mesure qu'on étudie ce sujet et donc ces trois sujets sont la premièrement la sautériologie venant du mot sotéra le salut et logia de logos pour la parole le logos c'est la sagesse c'est la parole et donc la sotériologie signifie simplement la science du salut donc l'étude du salut un autre domaine est appelé la christologie on connait très bien christos pour christ messie et logia pour logos et donc la christologie c'est l'étude ou la science du christ de sa nature et de sa personne ce qu'on va faire au fur et à mesure et la dernière branche c'est laquelle les adventistes donc ceux qui attendent le retour de jésus sont très particulièrement impliqués qu'on appelle l'eschatologie eschatos pour dernier et logia logos et donc c'est l'étude ou la science des événements des derniers jours je voudrais donc vous proposer que ces trois disciplines sont indissociablement liées entre elles et que la théologie systématique le prouve en fait les points fondamentaux que nous croyons au sujet du salut affecteront ce que nous croyons au sujet de jésus christ et tout cela affectera en tant qu'adventiste du septième jour ce que nous croyons sur les événements de la fin vous avez compris si on change la conception du salut on change la conception de jésus si on change la conception de jésus on change la conception des événements des derniers jours et donc on détruit ce que c'est être un adventiste l'un des points les plus fondamentaux étudiés par les théologiens systématiques est la nature du péché on a étudié ça récemment plus en fait que vous soyez presbytérien que vous soyez baptiste que vous soyez méthodiste que vous soyez adventiste du septième jour vous trouverez ce fil conducteur dans la trame de leur enseignement ils le font parce qu'ils réalisent tout ce que la définition du péché est fondamentale pour le fondement de la sotériologie donc pour l'étude du salut le péché la compréhension du péché définit donc la définition du salut nous devons comprendre comment définir les choses nous devons comprendre qu'il existe une différence entre une définition et une illustration ok un exemple ou une illustration ne définira pas en fait ce que une chose représente et on va faire un petit retour justement sur le péché pour vous rappeler vous vous rappelez peut-être du texte de 1 Jean 3 verset 4 au sujet du péché on avait vu que ce texte est la définition du péché et j'aimerais pas répéter donc tout ce qu'on avait dit là-dessus mais j'aimerais vous demander d'aller écouter ce sermon si vous l'avez pas écouté ou vous rappeler de ce qui a été dit comme ça vous allez comprendre un peu plus ce qu'on va dire en ce moment mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a un Dieu qui est bon qui se rend compte qu'on ne voit pas toujours tout aussi clairement chacun apprend à sa vitesse chacun peut-être peut voir quelque chose et notre but en tant que chrétien c'est justement nous unir sur des points qu'on comprend ensemble pour qu'on puisse être unis sur ces points-là et ça m'amène pour terminer vers en fait le dernier passage du jour dans le Sign of the Times du 3 mars 1890 qui nous dit afin de laisser Jésus entrer dans nos cœurs nous devons cesser de pécher la seule définition du péché que nous ayons dans la Bible est qu'il s'agit de la transgression de la loi la loi a une grande portée dans ses revendications et nous devons mettre nos cœurs en harmonie avec elle Amen nous comprenons que la loi ne concerne pas seulement nos actions elle traite ce que nous pensons ok ce que nous faisons mais surtout nos intentions du cœur c'est pour ça qu'on dit que si tout notre être régit l'amour nos actions nos pensées nos intentions vont régir l'amour et quand on parle d'amour on a vu la fois les différents termes d'amour et c'est sur cela en fait que j'aimerais vous laisser avant la prière en fait sur cette petite définition de la loi et comment elle doit travailler en nous la foi est le point de départ à la sanctification si on a la justification on a la foi en Jésus ça devrait nous amener vers la loi parce que la loi est inséparable de la foi sans la loi on ne peut travailler sur notre sanctification et n'oubliez pas c'est notre première partie sur la théologie systématique la semaine prochaine ou quand le temps nous le sera nous aurons à voir cette deuxième partie sur la théologie systématique avant d'introduire le troisième sujet sur la perfection chrétienne donc que Dieu vous bénisse je vais terminer par une courte prière avant de laisser place au champ de clôture prions notre Père qui est aux cieux j'aimerais te prier Seigneur pour te remercier de nous avoir permis en ce moment de parler de ce sujet c'est un sujet oui qui est important mais qui ne devrait pas seulement nous apporter des points théoriques mais qui devrait nous apporter des points pratiques dans notre vie Seigneur en fait ces choses nous poussent devraient nous pousser à avoir une résistance active contre le diable contre Satan contre le serpent ancien contre le grand dragon rouge Seigneur puisses-tu donc nous pousser à prier pour te rechercher davantage pour rechercher cette unité entre frères et sœurs mais cette unité dans notre cœur pour que nous puissions être un avec toi et donc laisser place pour nous transformer davantage à ton image je te prie donc de nous permettre de comprendre ces choses et de laisser place à Jésus Christ dans notre vie Seigneur pour qu'il puisse travailler en nous et nous permettre d'être un chrétien actif et non pas un chrétien passif Seigneur c'est ma prière au nom de ton Fais Jésus Christ Amen Merci d'avoir écouté cette vidéo Pour plus de contenu abonnez-vous sur notre site internet Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par exemple par exemple Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada